Hier, la rentrée universitaire a été perturbée par de nouvelles violences entre les forces de l'ordre et des jeunes qui dénoncent toujours la hausse des frais de scolarité. Sophie Roussy. Un face-à-face qui se muscle. Les étudiants sont remontés et la police est venue en force. Aux chants et slogans vont succéder les jets de pierre d'un côté, les gaz lacrymogènes de l'autre, des heures violentes éclatent, un bus s'embrase. Trois semaines que les élèves de l'université Witz à Johannesburg bloquaient les cours, que la fronte grondait. Alors qu'en hier matin, la direction a décidé de rouvrir le campus sans faire de concessions aux revendications des grévistes, des centaines de manifestants ont empêché la reprise des cours. Initialement, les étudiants mettaient en avant des arguments sociaux. Ils dénonçaient l'augmentation annoncée des frais universitaires. Puis la contestation est devenue plus politique. Plusieurs universités à travers le pays ont suivi le mouvement. On veut des institutions où on ne se sent pas comme un groupe minoritaire. Nous sommes la majorité. Les personnes de couleur, les personnes noires représentent la majorité en Afrique. Nos institutions nous éduquent toujours selon un système eurocentrique où le racisme est présent et on ne veut plus de ça. Au Cap, les cours à l'université Stellenbosch ont aussi été perturbés. A Pretoria, la direction avait proposé une rencontre avec les étudiants pour trouver une sortie de crise. L'année dernière, le gouvernement avait dû plier et geler les frais de scolarité pour éteindre déjà la colère de la jeunesse.